Bon, alors, Cédric Doumbé et Baysangur Shamsudinov se sont bagarrés. Deux Français, deux étoiles montantes du MMA. D'accord. Ça fait des mois qu'on nous saoule, enfin plutôt des semaines qu'on nous saoule avec ce combat. Ça se pop de partout, etc. Donc je ne vais pas parler du combat. J'imagine qu'il y a déjà dix vidéos de la sueur avec une pub de quatre minutes dans chaque vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé. Pour résumer, en gros, c'était plus ou moins équilibré même si Baki dominait un petit peu. Surtout grâce au premier round où il avait largement dominé. Et lors du troisième round, Cédric Doumbé a senti une gêne dans son pied. Il avait une écharde et il y a eu un malentendu avec l'arbitre. Il voulait une seconde pour enlever cette écharde. Et l'arbitre a dit, vous ne voulez pas continuer le combat. Vous êtes chaos technique. Et il a donné la victoire à Baki. D'accord. Maintenant, on va parler de toute l'ambiance qu'il y a autour du MMA français. Je pense qu'il y a deux tendances qui se dégagent. Il y a la tendance avec les Benoît Saint-Denis, les Paul Donat. Mathieu, qui est d'ailleurs la dernière vidéo de Karate Bushido. Franchement, il est vraiment... Enfin, je n'avais aucun problème avec lui. Mais vraiment, il est remonté de ouf dans mon estime. Il a interrogé Orsu Korsou. C'est vraiment très bien. Et voilà, gros, 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 gros respect à Mathieu. De toute façon, je ne doutais pas que c'était un bon gars. Et du coup, voilà, on a plutôt cette tendance-là. Des mecs qui sont sur le sport, qui ferment leur bouche, qui font ce qu'ils ont à faire, etc. Et de l'autre côté, Cédric Doumbé a créé un monstre, je pense, avec ce trash talk qui est inspiré du catch. Je pense que c'est évident, tout le monde a bien compris. Sauf que dans le catch, les enjeux sont mis en scène, sont pré-calculés, sont décidés à l'avance. Les résultats sportifs aussi. Même le public est un acteur de cette scène de théâtre géante. En fait, il y a des dialogues qui sont écrits. Tout est prévu. Tout est réglé au poil de cul. Et en fait, attention, les catcheurs, on dit souvent que c'est pour du chaud, etc. Attention, les mecs qui se font des blessures pas possibles, ils prennent de gros risques physiques, ils se font très mal, etc. Un gros respect pour les catcheurs. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est écrit à l'avance dans le catch. D'accord ? Il n'y a pas cet aspect sportif où les mecs risquent leur carrière, etc. Parce que même si tu perds aujourd'hui au catch, demain tu gagneras pour équilibrer, etc. Et donc, Cédric Doumbé a apporté cette ambiance catch, mêlée de racaïsme insupportable. Je ne suis même pas certain que Cédric Doumbé apprécie vraiment ça. Mais voilà, je pense, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, que Cédric Doumbé lui joue son après-carrière. Il a déjà 32 piges. Je pense que dans le kickboxing, qui est un sport très sombre, avec pareil, le même esprit racaille, etc. Il y a beaucoup d'histoires bizarres avec la Fédération Française de Kickboxing et tout. C'est très racailleux, etc. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de pognon à prendre. Il n'a pas dû prendre beaucoup de pognon malgré sa carrière exemplaire. Et du coup, le mec, il essaie de se mettre bien avant de se barrer. Donc voilà, il fait monter la hype à la Conor McGregor, etc. Sauf qu'en France, vient s'ajouter ce côté racailleux, communautaire insupportable. Et je pense que ça convient à un public qui est non moins insupportable. Et vraiment, moi, je ne suis pas contre le trash talk, etc. Par exemple, Conor McGregor, je le trouvais très drôle, etc. Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose de déplacé et de relativement médiocre en plus. Et je trouve que ça desserre, en vérité, les combattants. Parce que ce n'est pas rien quand même de monter dans un octogone pour aller se foutre sur la gueule avec un mec. Ce n'est pas rien, en vérité. Surtout à ce niveau-là, les mecs, ils prennent quand même des risques. Et puis, ils jouent leur carrière sur un résultat qui n'est jamais sûr. Donc franchement, c'est ultra respectable, etc. Sans compter l'abnégation qu'il faut pour s'entraîner à ce niveau-là, etc. C'est une vie de sacrifice. Et il n'y a pas beaucoup d'élus, il n'y a pas beaucoup de mecs qui vont gagner de l'argent, etc. Donc en fait, pour nourrir sa propre hype, c'est-à-dire l'engouement autour de soi, mettre comme ça la dignité et la carrière de ses adversaires sur le feu, se permettre de le faire pour nourrir sa propre hype, mettre les autres en danger, même ceux qui veulent plutôt être dans le côté sportif et modeste, je trouve que c'est absolument dégueulasse. Voilà, et c'est un truc qui me gêne énormément avec Cédric Dombé. Même si ses vidéos sont très drôles, ses vidéos avec 4 pubs par vidéo sont très drôles. Je veux dire, ce n'est pas du catch. Les mecs en face, ils jouent leur carrière, ils jouent leur image. Et du coup, ils se sont emmenés dans un truc qu'ils n'ont pas choisi et qui peut être très dommageable. Voilà ce qui me gêne. Et on va regarder ça. En plus, il y a un aspect communautaire qui est relativement insupportable. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Alors, pour résumer, Cédric Dombé a perdu le combat. Donc, du coup, il s'est fait arrêter lors du troisième round. Premier round, Baki dominait. Il l'a amené plein de fois au sol. Deuxième round, c'était plus ou moins équilibré. Dombé, ils se sont tapés dessus, avec moins d'amener au sol. Et troisième round, ça devait être décisif. Dombé aurait pu accélérer, prendre des risques pour essayer de coucher Baki parce qu'il est très fort en pied-point. Mais voilà, ça s'est arrêté parce que Dombé s'est plaint. Il avait mal au pied. Et puis, l'arbitre a arrêté le combat. Voilà, donc voyons les réactions des protagonistes. Donc, j'arrête pas. Du coup, Baki, il me voit. Il voit que je suis gêné, tu vois. Je lui dis, ça me gêne de ouf. Du coup, Baki, il se retourne vers l'arbitre en disant, enlève-le, il regarde l'arbitre. Et moi, je regarde aussi l'arbitre. Et l'arbitre arrête. J'ai rien compris. En fait, c'est ce que j'arrête pas. Donc voilà, bref, il ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Mais regardez, c'est ça, l'écharde. C'est gênant, une écharde. Mais de l'autre côté, on a des Benoît-Saint-Denis. Les mecs qui avaient le petit doigt. Enfin, même... Comment ils s'appellent ? Le mec qui avait affronté Ngan ou Cyril Gann. Il avait affronté un mec avec un poumon décollé, un pneu motorax et un doigt de pied cassé. Et il a fini le combat. Donc là, franchement, c'est un peu ridicule. Je ne dis pas, mais je veux dire, quand un tel... Après, peut-être qu'il voulait juste retirer l'écharde. Il y a eu un malentendu. Et du coup, il s'est retrouvé out. Mais franchement, c'est quand même assez grave, je trouve, quand même. Moi, je pense qu'en vérité, il y a deux... Là, c'est le moment où il a abandonné. Voilà, donc Baki dit, mais il n'arrête pas. Il ne veut pas combattre, etc. Et donc, l'arbitre l'a arrêté. Parce qu'il était déjà plein. Cédric Dombé, il monte son pied, encore une fois. Bref. Alors, il y a deux... Comment dire ? Théories complotistes qui s'affrontent. Un, soit Dombé voyait qu'il était mal parti et qu'il allait sûrement perdre. Donc, il a trouvé un moyen d'arrêter le combat d'une façon honorable. Avec une bonne excuse. Ouais, non, j'étais blessé, j'avais un truc, etc. Soit plus vicieux. Cédric Dombé a parié tout l'argent qu'il a gagné avec ses précédents combats sur Baki. Et du coup, il a fait un petit chaos de technique honorable. Ah, j'ai une écharpe dans le pied, etc. C'est insupportable. Ça se trouve, il l'avait depuis le début du combat. Et voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce serait un bon move, en tout cas, pour mettre la famille à l'abri. Franchement, moi, je n'hésiterai pas. Moi, je n'hésiterai pas une seconde. En fin de carrière, all-in sur l'adversaire. Oh ! Je suis tombé KO. Non, je rigole, bien sûr. Avec une mentalité comme ça, tu n'arrives jamais à devenir champion. Donc, de toute façon, je n'aurais jamais été champion, moi. Ok. Donc, du coup, Dombé a dit, moi, je considère que le combat n'a pas eu lieu. Alors, c'est très bizarre, parce que le combat a eu lieu. Il était même plutôt en train de perdre. Et il dit, je veux faire la revanche, etc. Et du coup, Baki répond à ça. Je suis prêt à faire une revanche, mais bien sûr, il faudra aligner les billets. Je sais que le PFL, vous avez les moyens. Non, 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 mais c'est bon. Je n'ai pas eu peur envie, finalement. Bah, il n'a plus envie, mec. Donc, en gros, Baki, il dit, moi, je veux bien faire la revanche, mais avec plus de neutralité. Parce qu'on va voir, il y a eu des trucs très gênants. Et avec une meilleure rémunération, parce qu'après, il a été mal payé. Parce que oui, Booba relève quand même que la présentatrice a quand même crié Baki et a fait crier à la foule, Baki, tu es mort. C'est-à-dire, en gros, le petit jeune. Alors que normalement, il y a un espèce de devoir de neutralité quand tu es présentateur, arbitre, etc. C'est honteux. Parce qu'à la limite, on serait... Même au catch, ils ne font pas ça. Même au catch, les présentateurs, ils n'inviteraient pas la foule à prendre le parti d'un protagoniste ou de l'autre. C'est le scénario qui va faire ça. Parce que tout est prémâché, d'accord ? Il y a le gentil, il y a le méchant, etc. Mais là, c'est inconcevable. Je veux dire, les mecs, ils risquent des blessures. Ils risquent des séquelles. Il y a des chaos dont tu ne te remets jamais. Ils risquent leur carrière. C'est-à-dire, ce pour quoi ils s'entraînent depuis des années. Et elle, elle arrive, elle fait ça. Mais c'est insupportable. En sachant que, de toute façon, Cédric Doumbé va arriver après, avec le même cinéma, etc. Bon, Cédric Doumbé, c'est son jeu. Il fait ce qu'il a à faire. Mais que la présentatrice se permette de faire ça, c'est insupportable. Ça montre un amateurisme absolument catastrophique. Il ne veut pas le refaire ! Il veut le faire ! Il y a Bassem qui a donné son avis sur le truc aussi. Le fight, il ne s'est pas fait. Il y a eu deux rounds, quand même. Normalement, les angles morts ou les ongles morts ? Normalement, les angles morts, tu le couches en 10 secondes chrono. Il y a eu deux rounds. Il y a eu deux rounds et demi. Ah, le combat ne s'est pas fait. Ça y est ! C'est la blague du FC Twitter. T'as a bie. Ils vont te dire, le combat ne s'est jamais fait. Le combat ne s'est jamais fait. Allez, c'est parti pour l'espace. C'est parti pour mes couilles. D'accord, les ongles morts. Moi, c'est les ongles morts, d'accord ? Est-ce que t'es d'accord ? Est-ce que t'es d'accord ? Baki ne répond même pas les yeux de ma mère. Baki ne donne plus jamais l'heure. Baki ne donne plus jamais l'heure, mon frérot Baki. Ne donne pas l'heure. En même temps, s'il y a moyen de prendre un billet, c'est pas toi qui vas lui donner des dizaines de milliers d'euros. Donc s'il a moyen d'être beaucoup mieux rémunéré lors d'une revanche, il acceptera. Parce que c'est son intérêt. Je veux dire, Baki, il s'entraîne depuis des années. Il ne doit pas gagner beaucoup de sous. Parce que tant que tu t'entraînes, tu ne gagnes rien du tout. C'est à tes frais, etc. Ça coûte cher, en vérité. Parce que tu ne peux pas avoir d'activité professionnelle. C'est compliqué à côté. Donc voilà, quand tu décides de devenir pro, tu t'y mets à fond. Et chaque billet, après, que tu peux gagner, surtout au début, j'imagine que tu prends tout ce qu'il y a à prendre. Parce qu'en plus, tu sais que ça peut s'arrêter sur une blessure. Ça peut s'arrêter. Donc tu essaies de rentabiliser tout ce temps perdu. Donc il accepte s'il a envie d'accepter. Bon, maintenant, on a fait le tour du côté sportif, etc. Bon, c'était relativement décevant quand même, mine de rien. Je trouve que les deux, ils n'ont pas pris beaucoup de risques. Parce que les deux, ils avaient peur de... En fait, il y a tellement de pression. Dombé, il met tellement de pression qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Et puis Baki, en face, c'est pareil. Je veux dire, ta carrière, elle est finie. Après, tu te fais défoncer, tu te fais moquer, comme Jordan Zebo a pu être moqué, etc. Donc en fait, il y a trop de pression. C'est-à-dire que Dombé vient mettre trop de pression. Une tension artificielle qui le sert économiquement, mais qui en vérité desserre l'humanité de ces deux personnes. Parce que tu te mets tellement en danger. Et à la limite, à la limite, Cédric Dombé, c'est volontaire. Lui, il fait ce qu'il veut avec sa carrière. Mais je veux dire, prendre en otage celle de Baki, je trouve que ce n'est pas fair-play. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que ça me gêne beaucoup, ces genres de trash talk. C'est pour ça que j'ai parié sur Baki et que j'ai gagné. Et du coup, si Benoît Saint-Denis gagne aussi, j'ai fait un pari combiné, je vais gagner un paquet d'oseilles. Donc j'espère que Benoît Saint-Denis, tu vas gagner mon Benoît. Ça ferait bien plaisir. Alors, et du coup, il y a un aspect quand même communautaire qui est non négligeable. Bien parlé, Cédric Dombé, c'est que du sport. Il n'y a pas de haine entre eux. Comme il l'a dit, il y a plus important chez les musulmans. D'accord ? Parce qu'il a fait un truc qu'il n'a pas fait avec Jordan Zebo. Il n'a pas fait ça avec Jordan Zebo qui est martiniquais. Et il fait ça avec lui. C'est-à-dire, en gros, de toute façon, on est ensemble parce qu'il y a quelque chose qui nous unit. On va écouter ce qui les unit. On est toujours rivales parce que je dois tenir mon travail si je veux l'éteindre. Donc le combat, on va le faire si ça se fait. Mais juste, on voulait vous dire un truc. Tous les deux, tout ça, c'est n'importe quoi. Vous savez, la chose la plus importante en ce moment, elle arrive dans quelques jours. Et Inchallah, ça va bien se passer. Donc grosse face à tous les musulmans. Donc là, il parle du ramadan. Il dit, de toute façon, tout ça, c'est du vent. Est-ce qu'il compte vraiment ? Et Baki, il pensait qu'il allait parler de la Palestine. C'est pour ça qu'il fait comme ça ? Parce que quand il dit, ouais, il y a quelque chose de plus important. C'est n'importe quoi. Vous savez, la chose la plus importante en ce moment, elle arrive dans quelques... Voilà, il baie ses yeux, etc. Je pense qu'il imaginait que Cédric Doumbé allait parler de la Palestine. Mais dans tous les cas, c'est un peu pareil. Ramadan-Palestine, c'est un truc qui est très... marqué communautairement. D'accord ? On est des frères avant tout, etc. Frères en islam, etc. Donc, il y a un aspect quand même extrêmement communautaire. Et je pense que, en fait, tout ce trash talk, tout ce spectacle, tout cet esprit un peu racaille. Parce que oui, ce trash talk, comme je le dis encore une fois, il a inspiré du catch. Mais dans le catch, tout est scénarisé. Là, pas du tout. Il y a des risques qui sont imposés à l'adversaire. Parce qu'à la limite, si Baki était dans le même game, lui aussi faisait du trash talk, du spectacle, etc. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, Baki, dès le début, il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Et Jordan-Zébo aussi. Jordan-Zébo, il ne l'a pas pris par l'épaule à la fin. Pour dire, ouais, les gars, Jordan-Zébo, au contraire, il a continué de dire que il fallait lui enlever de la force, etc. Parce qu'il n'était pas assez reconnaissant, etc. A priori, il n'a pas fait la même chose avec Baki. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il les unit ? Ils viennent de le dire, là. D'accord ? Je trouve ça relativement dégueulasse, en vérité. Et pour finir, on va regarder ce tweet de la part de Ziyan. Il habite à Agadir. Ok, très bien. Il nous dit l'épine. C'est-à-dire l'épine que Cédric Doumbé a eue dans le pied, qui arrête la bagarre entre Doumbé et Baki parce qu'il ne veut pas, elle, l'épine, j'imagine, ne veut pas voir deux musulmans se battre pour divertir les couffards et se préparer pour le ramadan. Parce que, oui, en fait, a priori, c'est les couffards, c'est-à-dire les mécréants, qui obligent les gentils musulmans à se battre contre les préceptes de leur religion parce que les musulmans n'ont pas le droit de se battre. A priori, il y avait Khabib qui avait dit ça. Ils n'ont pas le droit de se mettre des coups de poing dans la figure, etc. C'est péché. Mais voilà, c'est les couffards qui forcent les gentils musulmans et l'épine envoyée par Dieu rétablit l'équilibre et oblige ces musulmans à arrêter de se corrompre en acceptant de se soumettre à ces méchants couffards et ils préfèrent se reconcentrer sur le ramadan. Voilà, etc. Il y a 34 000 likes sur ce tweet. 34 000 likes. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte quand même ? 34 000 likes. Et c'est les mêmes c'est les mêmes gens c'est les mêmes personnes qui nous cassent la tête depuis des semaines avec ce trash talk dégueulasse vulgaire et injuste. D'accord ? C'est les mêmes qui kiffent ça qui font des paris sur Unibet sur Winamax, etc. Moi, j'ai parié je déconseille absolument aux gens de se mettre aux jeux d'argent parce que de toute façon c'est fait pour que vous perdiez au final. D'accord ? Tous les jeux d'argent c'est toujours pareil il n'y a qu'un seul gagnant c'est la banque. Moi, j'ai été croupier poker donc je peux vous le dire le seul gagnant au final ce sera toujours la banque ce sera toujours la française des jeux ce sera toujours le site de pari vous ne pouvez pas gagner vous ne pouvez pas gagner à part quelques exceptions vous ne pouvez pas gagner. Moi, j'ai parié parce que j'avais envie de parier sur la modestie pour me donner le plaisir de gagner de l'argent une fois j'ai juste mis la somme et j'ai parié cette somme c'est tout je ne mettrai jamais plus d'argent sur ce site pour parier sur la modestie c'est-à-dire Baki à qui je reconnais une certaine modestie et Benoît Saint-Denis voilà je vais gagner un paquet d'oseilles si Benoît gagne et du coup c'est les mêmes personnes c'est le même public fumeurs de shit Snapchat casquettes racailles Carice allez voir les concerts de Carice où ça se met des trucs dans le huck etc parce qu'on n'en a pas parlé mais Carice dernier concert il a fait venir des danseuses à moitié à Walp et il y en avait une qui avait un truc dans le huck qui faisait des couleurs le même genre de forme qui a beaucoup fait parler Place Vendôme ils en avaient fait un gros vert vous vous souvenez un sapin de Noël voilà elle avait ça dans le huck qui faisait des couleurs etc voilà c'est le même genre de public qui kiffe le rap qui vend de la drogue qui consomme de la drogue qui joue au jeu d'argent qui se complaît dans ce trash talk absolument injuste et dégueulasse inhumain immature et méchant et qui vient faire des leçons de 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 comment dire de spiritualité en fin de compte c'est Dieu qui a envoyé cette épine pour nous rappeler à l'ordre avant le ramadan mais quelle bande d'hypocrites quelle bande d'hypocrites mais c'est vraiment mais vraiment je crois pas qu'il y ait plus hypocrite que les éléments de cette communauté qui s'adonnent à ce genre de truc je dis pas que tous les musulmans sont hypocrites loin de là mais eux vraiment c'est insupportable quoi cette génération est foutue vraiment moi vraiment j'ai de la peine pour les mecs comme Bassem même si Bassem attention il est critiquable il a ses défauts etc mais qui voit ça j'imagine que les mecs savent se dire mais c'est pas possible quoi attention on a les mêmes chez nous c'est pareil les gamins sont tous foutus quoi alors je sais pas si c'est les réseaux sociaux je sais pas si c'est le rap un mélange de tout ça la Macronie tout ça tout ça toute cette ambiance franchement c'est catastrophique voilà c'est tout ce que j'avais à dire je trouve ça catastrophique venir à merde en fait là c'est comme si les mecs ils essayaient de repeindre de la merde avec du vernis coloré quoi tu vois des paillettes d'or sur de la merde quoi ah non mais c'est Dieu en fait ils nous ramènent dans le droit chemin mais ta gueule en fait espèce de débile quoi franchement c'est insupportable c'est insupportable d'accord c'est insupportable bref écoutez je sais pas si cette vidéo va trouver je ne supporte plus en fait cette France voilà cette France là je la supporte plus heureusement qu'il reste des Mathieu des Benoît et des Paul franchement c'est pas pour rien qu'ils ont pas des prénoms style Kylian Kevin ou attention pardon les Kevin les Kenji les Kylian etc j'ai rien contre vous mais vous voyez quoi c'est pas pour rien qu'ils ont des prénoms classiques ça définit tellement de choses malheureusement après je sais qu'il y a des Mathieu c'est des bons à rien et des Kevin qui sont des gens très bien j'en ai plein dans le public des Kevin à chaque fois vous chouinez les Kevin mais c'est un prénom breton etc oui 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 c'est bon c'est bon arrêtez de chouiner bon mettez un pouce un like abonnez-vous à plus tard les petits compagnies et petits malins puis force aux combattants qui savent rester humbles et qui n'entraînent pas les autres malgré eux dans leur stratégie de communication très injuste selon moi à plus tard tout le monde ciao